Le problème c'est que la république a éteint les individus elle a éteint leur leur capacité à vivre et même leur volonté de vivre d'accord ils ont netflix une connexion internet trois branlettes par semaine ça suffit ils peuvent végéter comme ça mille ans tu vois en fait le mec de gauche il accepte ça donc tout lui paraît extrême si tu veux si tu dis bon j'ai pas envie de sucer un trance mais attends mais t'es vachement radical toi mais mec tu sais que ça va 8 6 Attends mec mais tu te rends compte de ce que tu dis t'as pas envie d'avaler un trance non non parce que ça n'a pas existé depuis jésus c'est à dire il y a 2000 ans alors je sais pas je suis pas sûr que les hommes préhistorique faisait ça tu vois je suis pas sûr que les trance à l'époque préhistorique ça existait mais si tu veux on en a un point en fait où tout ce qui est normal devient une anomalie ma génération ne peut plus entendre ça on n'est pas des boomers nous on va pas avoir une retraite à 2500 euros où on se fait gaver le cul là avec un pouvoir d'achat de bâtard parce qu'on a acheté des barraques dans les années 80 quand tout coûtait que dalle nous on arrive au moment où c'est la galère et on va pas se faire on va pas se la faire fermer par des part par des espèces de de boomer de gauche là qui a passé je sais pas combien de temps au parti socialiste qui va lui dire mais qui s'y t'arrives toi prends ton contrôle fiscal retour dans ton 300 mètres carrés de quoi tu nous parles oui la république c'est lui je suis d'accord avec lui oui quand mélenchon crie devant le policier là comme un espèce de mec qui veut rentrer en boîte à cinq quarts du mat mais baptiste marché pourra vous en parler de ça il a travaillé à saint michel en tant que videur il en a vu des centaines des boomers qui déboulent comme ça dans les portes et qu'ils font la république c'est toi non mais tiens prend 8 6 va te reposer près du trottoir ferme là tu vois voilà et en fait ils ne comprennent pas que c'est fini on n'est pas des boomers votre souple votre votre tagine j'allais dire l'autre mais je m'en suis plus rappelé le gruau mais gruau personne connaît votre gruau là voilà votre gruau on n'en veut plus on va plus la bouffer la soupe alors oui inventer des nazis inventer des méchants c'est pas grave le réel il progresse la bataille de l'internet on est en train de la gagner peut-être la bataille électorale regarde et zemmour quel courage politique il s'est fait virer de partout pour les propositions qu'il a prise il s'est fait virer de toutes les rédac le mec il est au turban depuis très très longtemps je parle même pas de Jean-Marie le Pen mais je veux dire zemmour il est au turban depuis très très longtemps c'est toi je parle souvent de virilité tout ça et tout la virilité elle est aussi intellectuelle n'est pas que physique zemmour est typiquement un homme viril intellectuellement tu vois hier il a il a dit des choses très très vraies je l'en remercie d'ailleurs chaleureusement il m'a défendu sur des choses qui sont vraies nous sommes la nouvelle nous sommes la nouvelle hype quoi on est les mecs qui produisent de l'humour on est ceux qui bousculent les choses et les mêmes 68 art qui nous disait il faut déconstruire il ya je sais pas combien de temps ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui oh oui il faut se taire ça allait trop loin mais ils ont fait dix fois pire dans leur journal il faudra parler des unes de charlie hebdo le coran c'est de la merde ça n'arrête pas les balles moi ma vidéo elle s'appelle le gauchisme n'arrête pas les est ce que le gauchisme est il par balle moi je pose la question au moins eux ils avaient dit que le coran c'était de la merde parce qu'elle n'arrêtait pas les balles donc la gauche a le droit de dire que le coran c'est de la merde et moi j'ai pas le droit de demander si la gauche le gauchisme est par balle il ya un deux poids deux mesures comment ça se fait que moi il ya des conférences de presse parce que j'ai fait une vidéo comment ça se fait que monsieur daniel comandite qui a déclaré à la télé que c'était stylé quand tu es un gamin qui vient te palucher la courge dans le pantalon et tout le monde est là autour il rigole et c'est normal c'est fini les boomers le règne là de tout ce que vous voulez bon la pédophilie c'est autorisé c'est fini ça c'est fini c'est fini vous avez trop fait de saloperie pour qu'on se gêne et pour qu'on déconstruise pas le monde que vous avez déconstruit parce que c'est ça qu'ils ont fait c'est ça les 68 art ils ont détruit la france ils ont installé un système qui ne marche pas et ils nous en veulent de venir détruire ça